Je m'appelle Lily, j'ai 8 ans, parce qu'avant j'avais un prénom de garçon. On l'a toujours considéré comme un garçon, alors qu'au fond d'elle, elle a toujours été une fille, on s'est juste trompé. Alors il y a un an, elle perd sa joie de vivre. On croyait que c'était à cause des changements qu'il y avait dans nos vies, changements d'école, tout ça. Donc on a laissé un petit peu traîner honnêtement, parce qu'on s'est dit ça va passer. Et puis en fait ça n'a pas passé, ça s'est nettement aggravé, jusqu'à des propos graves de tentative de suicide. Elle était pas bien, tous les soirs elle disait à papa et à maman une idée pour se tuer. Elle disait que sa vie était trop nulle, que ça valait pas le coup, que la vie ça, tu te rappelles, ça servait à rien. Dans la nuit, maman elle venait voir si elle respirait toujours. Jusqu'au soir, le soir où elle était vraiment en détresse et où elle a osé, où elle a eu le courage de me dire ce qui allait pas. Maman elle a dit si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on ferait ? Et donc ça est sorti, elle a dit, mon nom, mes cheveux, mon pénis. Maman elle était comme ça. J'ai tout de suite là pour le coup réalisé qu'on parlait de transidentité, en tout cas d'être mal dans son genre. J'ai senti une espèce de peine et de chagrin comme si, ouais un début de deuil. On s'est rendu compte qu'en fait on avait pas à être en deuil parce qu'on a perdu personne. Après le petit-déj qui a suivi cette révélation la veille au soir, on a retrouvé notre enfant de deux ans en arrière, un an et demi, deux ans en arrière. Une guillerette qui sautait partout avec un beau sourire, des câlins, des bisous. Et j'étais contente parce qu'elle se sentait mieux. La féminisation de son prénom, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite, même si je ne voyais pas. Et j'ai dit non, j'ai déjà un prénom. Maman elle a dit comment tu t'appelles ? J'ai dit Lili. Elle avait d'elle-même déjà enlevé tous les prénoms écrits dans la maison. Sur leur chambre il y avait leur prénom en bois, elle l'enlevait. Elle a commencé à changer les prénoms sur tout. Quand on disait il, on voyait qu'elle était en difficulté, qu'elle aimait pas. Ouais ça allait de j'aime pas à je ne supporte pas ou limite je me sens niais quoi. Ça te plaisait pas d'avoir un prénom de garçon ? Non. Pourquoi ? Bah parce que je suis une fille. On l'a toujours considéré comme un garçon. Alors qu'au fond d'elle, elle a toujours été une fille. On s'est juste trompé quoi. Ah papa t'as fait trop beau. Téléphone il faut que je reconfigure. Donc on a été voir la maîtresse le lundi matin de la rentrée. On lui a expliqué que notre enfant nous avait fait des révélations pendant les vacances et qu'on trouvait important qu'elle soit informée. Elle l'a super bien pris. Honnêtement il y a même de la tendresse entre elles, un respect réciproque c'est très joli. Mais du coup les copains à la première récré du matin ont posé des questions qui l'ont un petit peu désemparée. Ils ont dit qu'est-ce que c'est trans ? Et du coup moi j'ai dit que c'est quelqu'un, par exemple, qui est un garçon et qui veut devenir une fille. Je savais même pas que ça existait. Et c'est ma soeur qui m'a fait connaître ça. Alors on n'a pas encore reçu le courrier. On a eu la mairie au téléphone donc ils rejettent notre demande. Qui l'a fait suivre au procureur en tout cas. Avec la raison principale qui est une situation trop fraîche. Sauf que je suis sûre que si moi d'un coup je veux m'appeler Marguerite, en six mois ça peut être fait quoi. Je pense qu'il y a derrière leur refus encore un jugement de valeur. La peur d'une maman pour son fils ou sa fille quand il sort le soir, c'est la même pour nous tous. Mais avec une petite majoration pour Lili parce qu'on sait qu'il y a un risque de plus pour qu'elle soit embêtée. C'est un euphémisme parce qu'elle est une personne trans. Mais on va de surprise positive en surprise positive avec Lili depuis qu'elle est née. Sa transidentité on la vit comme ça, comme une surprise hyper positive. On estime qu'on a beaucoup de chance. Donc on espère qu'elle sera reconnue comme une femme, une maman, comme ce qu'elle a envie d'être en fait. Sous-titrage ST' 501